Bonjour à tous, nouvelle vidéo dans cette série de vidéos d'updates sur le marché des crypto-monnaies. Hier on a regardé le Bitcoin, aujourd'hui on va regarder l'Ethereum, donc juste pour vous rappeler très très vite le modèle basique des vagues d'Eliott. On bouge comme ceci en 5 vagues avec une vague 3 très souvent qui va atteindre un niveau 1.618 de Fibonacci. D'accord, donc si on prend notre Fibonacci ici, donc toute la vague 1, on projette à la fin de la vague 2 ici, et on a une vague 3 qui arrive entre le 1.414 et le 1.618, donc moi ce sont des niveaux qui me vont pour une vague 3 potentielle. Et donc maintenant on est dans une vague 4 qui va être sideways, qui va durer des semaines ou des mois, avant de faire un nouveau plus haut historique, et certainement un dernier pour la vague 5 et la fin de ce marché haussier des cryptos. Si on regarde sur un chart de l'Ethereum, sur lequel on a plus de données, donc là je suis sur Kraken, on voit que, ici, on a eu un drop de 60% à peu près, ce qui, moi, me fait beaucoup penser à ce drop qu'on avait eu dans le marché haussier précédent, ce drop-là qui avait été 67%. Donc en fait, la dernière fois, on avait droppé plus, on était tombé encore plus que cette fois-ci, mais on avait eu quand même, après ça, notre dernière vague haussière, pour finir, donc dans ce cas-là, on avait nos 5 vagues comme ceci, d'accord, pour le dernier marché haussier de 2016-2017 sur l'Ethereum. Et vous pouvez vous amuser si vous prenez, par exemple, ces barres que vous avez ici et que vous les retransposez là, hop, vous voyez, on peut s'attendre à quelque chose de ce goût-là, je pense. Donc consolidation à plat pendant des semaines, des mois, dernière vague haussière, autour des 10 000 dollars, peut-être, et après, très certainement, un nouveau marché baissier, très certainement de plusieurs années. Voilà, donc ça, c'était pour l'Ethereum, et juste en complément, hop, donc ça, c'est ce dont je vous parlais, hier, sur la psychologie du marché, d'accord, donc on a eu ce nouveau flux historique, avec une trend très forte, qui a attiré l'intérêt de nouveaux investisseurs, inexpérimentés, qui se sont fait surprendre pour nombre d'entre eux, une fois qu'on a commencé à baisser, avec des liquidations historiques, qui ont eu lieu durant ce mois d'avril et de mai, et maintenant, on va être dans la troisième étape, où on va consolider à plat, dans un marché sans direction, on va faire haut, bas, haut, bas, haut, bas, et dans ce marché, ce qui va se passer, c'est que ce nouvel argent, il y a deux catégories, il y a ceux qui tradent beaucoup trop là-dedans, en étant inexpérimentés, qui vont se faire drainer tranquillement, et il y a ceux qui ne sont pas en train d'overtrader, mais qui tout simplement vont s'impatienter, vont perdre de l'intérêt pour ce marché, et au final, on va, une fois que tout ce nouvel argent aurait été soit drainé, soit reperdu l'intérêt pour le marché, on va aller vers de nouveaux plus hauts historiques, à mon avis. Et un dernier chart que je vais vous montrer, qui ressemble beaucoup au chart que je vous ai montré hier sur le bitcoin, qui était le multiple de puels, donc c'est un chart de glasnode, qui vient de glasnode, et on voit, vous avez deux zones majeures sur ce chart, donc la zone bleue, qui est la zone d'accumulation sur le bitcoin, et la zone rouge, qui est la zone de distribution, ou la zone qui signale très souvent des pics de marché haussier. Et donc l'information principale que je vois, moi ici, c'est que pour ce marché haussier, pour ce cycle dans lequel on est en ce moment, on n'a tout simplement pas encore atteint cette zone rouge qui nous signale la fin du marché haussier, et donc très vraisemblablement, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on devrait continuer l'uptrend, continuer le marché haussier, pour aller fuir de nouveau plus haut, peut-être dans la région des 100 000 dollars, on verra bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et sans doute à demain, pour une prochaine vidéo sur ce cycle-là des cryptos. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada